Bonjour à tous, dans cette vidéo je voulais répondre brièvement à la question comment séduire ? Donc je vais vous donner quelques conseils, sachant que ça concerne la séduction d'une manière générale. Donc, comment séduire ? Premièrement, il faut soigner son apparence physique, que ce soit dans l'habillement. Je pense que s'habiller chic est utile. En fait, ça dépend de votre personnalité aussi. Moi, je préfère passer un peu inaperçu, donc je m'habille de manière tout à fait correcte, mais sans ostentation. Il faut aussi veiller à sa propreté corporelle. Et aussi, être vigilant sur sa posture, c'est-à-dire avoir une posture ouverte, c'est-à-dire engageante, c'est-à-dire que si vous croisez vos bras, par exemple, vous êtes fermé. Ensuite, deuxième, donc ça c'était pour le physique, deuxième conseil, pour le mental, il faut savoir positiver, c'est-à-dire voir le bon côté des choses, éviter d'être négatif, parce qu'être trop négatif finalement ferait de vous une personne toxique, que les gens n'aiment pas forcément fréquenter. Et pour attirer les gens à soi, il faut soi-même s'aimer, il faut soi-même avoir confiance en soi. Alors ce n'est pas... Alors c'est quelque chose qui se travaille, la confiance en soi, et ça mériterait un livre en fait, pour développer la question. C'est vrai que des personnes sont plus ou moins charismatiques, mais la confiance en soi se travaille. Donc la confiance en soi implique un certain détachement, c'est-à-dire savoir relativiser les situations, ne pas dramatiser, soyons désinvolts, n'ayons l'air de rien. La confiance en soi se travaille en sortant de sa zone de confort, c'est-à-dire en prenant des risques maîtrisés. Je pense que le théâtre, par exemple, est une formidable opportunité pour vaincre sa timidité, pour apprendre à parler en public, pour gérer son stress, son trac, et je pense qu'il n'y a pas mieux que le théâtre pour vaincre la timidité, pour avoir confiance en soi. Mais il y a aussi d'autres manières de développer sa confiance en soi, comme par exemple, en se donnant des éléments de fierté, essayer de... En fait, ça nécessite de bien se connaître, c'est-à-dire de connaître ses atouts, de connaître ses points faibles, et d'exploiter ses atouts, on en a tous. Pour être fiers de nous au maximum, surtout au moment du jugement de notre âme. Et on peut avoir confiance en soi par le regard des autres, par l'amour des autres, finalement. Voilà, bon, c'est une voie que vous pouvez explorer. Alors là, je n'ai pas été exhaustif, parce qu'on pourrait écrire un livre, encore une fois. Comment séduire ? En étant joyeux, en essayant de... Donc, ça se manifeste essentiellement par le rire, le sourire. Là aussi, ça nécessite tout un travail sur soi, d'être joyeux. Je pense que la foi en Dieu nous aide très fortement à être joyeux. Moi, j'ai opéré un bon quantique, un saut quantique dans ma vie quand je me suis converti au catholicisme. Et je n'ai jamais goûté autant de félicité intérieure qu'en pratiquant la foi catholique, en fait. Alors, comment être séduisant ? Il faut aussi être intéressant, c'est-à-dire, par exemple, en étant drôle, en cultivant un certain humour, ou en apportant une plus-value à l'autre. Donc, ça peut passer par le conseil, une aide, un don. Il faut s'intéresser à l'autre pour, justement, devenir intéressant. Donc, ça peut être aussi l'aide concernant la santé, l'affectivité, les finances, aider à résoudre des problèmes. Tout le monde est intéressé pour avoir une bonne santé, pour être heureux, pour gagner suffisamment d'argent, etc. Donc, ça, c'était les quatre ingrédients essentiels et, d'une manière générale, là, ça vaut pour la vie de tous les jours, mais aussi pour, je pense, spécifiquement la drague, en fait, amoureuse, si on peut appeler ça comme ça. Donc, là, il faut être naturel, c'est-à-dire ne pas jouer à un jeu, ne pas être hypocrite ou essayer de se donner un rôle. Enfin, je pense qu'il faut, dans tous les cas de figure, être naturel. Et être bienveillant, c'est-à-dire que vous pourrez entendre dans certains... chez certains coachs de séduction ou je ne sais quoi, vous dire qu'il faut être un bad boy pour attirer l'attention des femmes ou pour susciter en elles le désir et tout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut être bienveillant parce que si vous vous comportez en bad boy pour être poli, une personne normalement constituée s'éloignera de vous, je pense. Je pense qu'être un bad boy fonctionne, mais sur des personnalités déséquilibrées, c'est-à-dire des individus qui ont des carences affectives ou qui, je ne sais pas, mais vous rentrez dans un jeu toxique. Et je vous déconseille très fortement de faire le mal, même pour avoir un bien finalement assez précaire. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir à comment mettre en pratique tout cela. Il n'y a rien de très sorcier pour être séduisant. Je pense que tout le monde peut réussir, tout le monde a des atouts à exploiter. À mon avis, je ferai des vidéos sur la confiance en soi, peut-être sur la joie aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.